Une chose est sûre, Yann Pia dérangeait. Filleule de Jean-Marie Le Pen, elle s'engage d'abord au Front National et devient élue dans le Var en 1986. Elle se démarque ensuite du parti frontiste et se fait réélire, sous l'étiquette UDF, son combat anti-corruption lui vaut le surnom de Yann Dark. Le 25 février 1994, à 44 ans, Yann Pia, mère de deux enfants, est abattue par deux hommes à moto alors qu'elle rentre à son domicile de hier. Très vite, l'affaire semble politique, les convocations déferlent. Ça part à la fois vers le milieu mafieux, classique, qui a fait quoi. Donc il y a des coups filets monumentaux qui sont réalisés à Toulon dans la région. Et en même temps, ça part dans les milieux politiques. Des conseils généraux, des députés, des conseillers municipaux de hier, etc. Donc il y a à la fois une piste mafieuse et une piste politique. Le procès des assassins de Yann Pia a lieu en 1998. Gérard Final, patron de Bar à hier, désigné comme le commanditaire et condamné à la perpétuité, tout comme Lucien Ferry, le tireur. Mais pour le journaliste Claude Ardide, ceux qui sont à l'origine du meurtre sont des hommes politiques. Il fallait à tout prix empêcher Yann Pia d'être maire de hier. Et comme c'était sa volonté suprême, certains se sont mis en tête très vite de la battre. 20 ans après le meurtre de Yann Pia donc, les circonstances de sa mort sont toujours aussi mystérieuses.